Musique Yo les potes, salut à tous, c'est Derkus, j'espère que vous allez super bien, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode créatif. Je vais vous montrer les bonnes bases pour commencer un mode zombie comme Jaja. Premièrement les potos, on va commencer par se choisir une plaque et inventaire de groupe, et une plaque d'apparition de joueur, et on se choisit un petit spawn les potes. Ensuite on va poser la plaque paramètres et inventaire de groupe dans un endroit où ça ne va pas déranger. Je la mets là par exemple les potos, et on va régler dedans directement des petits paramètres. Alors on va tout garder par défaut les potes, sauf ressources du joueur éliminé. Ressources du joueur éliminé les potes, vous allez mettre garder. On garde les ressources du joueur éliminé. Une fois qu'on a fait ça les potos, on passe dans l'onglet canaux, et là on va mettre quand un membre de l'équipe est éliminé, transmets sur canal 1. Voilà, on a transmis sur canal 1, on ouvre le téléphone, et là on va chercher les potes, un fournisseur d'objets. Ok c'est carré, un petit fournisseur d'objets les potes. On va le régler les potos, ça va être très très simple. Là les gars on va changer un paramètre, remise tous les objets. Voilà tous les objets, et donc on va remettre les objets, remettre l'objet les potes, ça c'est le canal. Donc on a mis canal 1. Hop, tous les objets canal 1, et le stuff de départ les potos, la classique pour les Call of Duty, c'est deux grenades, deux petites grenades, et ensuite un petit pistolet de départ les potos. Donc moi je mets le petit pistolet gris. Et voilà, là c'est le stuff de départ. Donc vous allez mourir, vous allez réavoir ce stuff. Et comment on fait pour donner ce stuff dès le départ les potos ? Pour ça moi je prends une petite plaque de lévitation, on va se mettre en dessous de la map, et on va mettre un petit séquenceur les potos. Alors le séquenceur c'est, qu'on se trompe pas, c'est celui-là. Vous mettez un séquenceur les gars, classique. Avec le séquenceur on va sortir une petite puce, qui sont juste là, les puces. Voilà, on va régler une petite puce au canal 2. Donc le canal 1 est déjà pris, donc là on va mettre canal 2. Et ensuite on va régler tout en haut des paramètres de toutes les options. Déclencher par joueur, non. Déclencher par dégâts, oui. Et déclencher par un séquenceur, vous mettez oui aussi. Et ensuite on va enlever le son du déclencheur, les effets visuels. Hop, vous avez réglé votre séquenceur directement, on va le mettre au début. Donc là vous l'avez bien placé au début du séquenceur. Ensuite on règle le séquenceur pour qu'il démarre, très important les potos, au début du jeu. Donc on va lui mettre un petit peu de dégâts, et démarrer phase d'activation au début du jeu. Le jeu commence les potos, il va toucher la première puce, et la première puce tout simplement elle va vous donner ce stuff aussi. Alors on le copie, on le copie les gars, très important, et là on va remettre le stuff, si canal 2. Donc la partie commence, vous avez votre stuff, vous mourrez, vous perdez votre stuff, et vous le récupérez avec le canal 1. Une fois qu'on a réglé, on met ça en dessous. Donc celui-là c'est le canal 1 à côté de cette plaque, moi je la mets à côté pour me rappeler. Et celui-ci, c'est le canal 2, donc je le mets à côté pour me rappeler, c'est très très simple. Là les potos, on vient de faire le stuff de base dans Call of Duty. Ensuite on va faire le gain d'argent. Le gain d'argent les gars, c'est très important, un autre fournisseur d'objets. Dans celui-ci, on va jeter des petites pièces en or les potes, des petites pièces en or qui sont juste là les potos. On va choisir, on va déterminer le nombre de pièces, moi je vais mettre 10 pièces. Voilà, 10 pièces d'or, 10 pièces d'or par kill, par kill de zombies. Alors on va paramétrer, voir si on doit paramétrer un petit peu. Donc joueur qui déclenche, condition à l'obtention, tout garder. Ça c'est très important les potos, il faut tout garder. Objet actuel, condition toujours, remise au changement d'objet, ne pas équiper. Remise, remise, remise. Voilà les potos, jusque là c'est très très simple. Ensuite on va choisir un canal pour remettre l'objet. Donc on a déjà utilisé le canal 1, 2, on va mettre le canal 3 directement. Et voilà le fournisseur de pièces les potes, le gain d'or est réglé. On va le poser là tranquillou, en dessous de la map, là ça ne se dérange pas. Maintenant on ouvre le téléphone les potes. Et là on va chercher les petits zombies. Deux manières de poser les zombies. Soit vous avez le générateur de créatures, soit vous avez le poseur de créatures. Je vous montre la différence les potes. Le poseur de créatures. On va commencer par ça les potos. Le poseur de créatures a une spécificité très important les gars. C'est que vous pouvez, à l'élimination, transmettre sur un canal. Donc là on va mettre canal 3, le canal qui te donne de l'or. Tu tues un zombie, t'as 10 d'or. Bon tu règles, si tu veux plus d'or, tu mets plus d'or potos. On va dans les paramètres de base, toutes les options. Et là vous pouvez choisir la créature, démon, démon rouge, etc. La portée d'activation, les effets visuels, phase d'activation, démarrage ou pas. Type de disparition, moi je vous conseille de laisser disparition avec l'ennemi. Distance de disparition, 9 carrés, je pense que c'est un petit peu beaucoup en fonction de votre map. Je pense que 7 ou 8 carrés ça devrait être pas mal. On va mettre 8 carrés. Ensuite vous cochez, vous laissez cocher. Plus simplement apparaître seulement si nécessaire. Sinon quand vous mettez non, les zombies peuvent réapparaître et ils suppriment les zombies qui sont déjà existants sur la map. C'est un peu nul. En gros tu vas voir ton zombie qui est devant toi. Il va disparaître et réapparaître au spawner de créatures. Ce qui est un peu débile. Donc moi je mets oui, comme ça le zombie, tant qu'il est vivant, il va pas disparaître. Et ensuite on va pouvoir faire apparaître et disparaître tout simplement les zombies avec un canal. Donc on a déjà utilisé le canal 3 et là on va utiliser le canal 4. Ok, donc là on va mettre un petit poseur de créatures. Voilà, juste ici il est joli. Donc le canal 4. On va copier la puce. Et on va mettre canal 4. Voilà, donc dès que le séquenceur va toucher la puce, ça va faire apparaître un zombie. Bon, on va le mettre juste après qu'il nous donne les armes. Donc là ça nous donne les armes et là ça fait apparaître le premier zombie. Ensuite, voilà, vous pouvez faire apparaître des zombies quand vous voulez. On va régler. Il est beaucoup trop rapide. Là on va diminuer un petit peu la vitesse. Ouais, le tempo est beaucoup trop rapide du séquenceur. On va le régler un petit peu. Moi je vous conseille de le mettre sur 1 ou 2. Voilà, 1 tout simplement les gars. Vous parcourez une constru, ça fait 1 minute. Voilà, là vous avez 1 minute, tout simplement. Donc là pendant 1 minute, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zombies qui vont spawn. Voilà, il y a 7 zombies qui vont spawn en 1 minute. Avec ce système, vous pouvez calculer précisément le nombre de zombies qui va spawner. D'une manière assez, 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 assez simple. On va réduire un petit peu la durée. Voilà, la durée à 2 minutes. Et là les potes, à ce moment là, vous êtes à 2 doigts de faire un système de manche. Vous copiez encore un séquenceur. Canal 4. Donc on va utiliser le canal pas utilisé. Voilà, le suivant, le 5. On va sortir un message. On va se chercher un petit appareil de message d'ATH les potes. Et là on va se mettre un petit message. Hop, le petit message, directement manche. Voilà, manche 1, un petit manche 1. Alors, message, à partir du début, non. Paramètre principal, c'est mieux. 3 secondes, on va mettre la durée. Bon, c'est suffisant. Style du texte. Pour les manches, ça c'est vous qui choisissez. Un petit orange, un petit orange gras, ça peut être sympathique. Emplacement. Moi je le mets en haut au centre. Affiché, si reçu, canal 5. Là vous avez fait manche 1. Mais la manche 1, on ne va pas la mettre au canal 5 les gars. On va la mettre au canal... Au canal 2. Tiens, le canal 2 les potos. On va mettre manche 1, canal 2. Manche 2, canal 5. Voilà les potes. Et là vous avez fait une manche. Donc la manche 1. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous voulez faire une deuxième manche ? On va se faire une deuxième manche. Donc là, une manche 2 les gars, on fait exactement la même chose. On va réduire le tempo à 1. On va rajouter du niveau de dégâts les potos. Et on va mettre démarrer la séquence au canal 5. Donc vous l'avez capté. Dès que ça vous affiche manche 2. C'est cette séquence qui démarre. Et là vous pouvez reprendre le canal qui fait apparaître les zombies. Et recontinuer à faire apparaître des zombies. Et là, à ce moment-là, les potos, ce qui est de la balle, c'est que vous pouvez encore choisir un nouveau canal. Alors, c'est le 5, 6. Lequel on a utilisé ? On a utilisé le 5. Alors, donc là c'est le 6 qui est libre. Et là on va mettre une double apparition de zombies. Voilà. Tac. Canal 4. Canal 6. Canal 4. Canal 6. Canal 4. On va bien le placer. Très important mes potes. Placez bien les canaux. Voilà. 4, 6, 4, 6, 4, 6. Donc ça fait apparaître ce poseur des créatures. Et là on va en faire un nouveau qui apparaît si reçu. Canal 6. Voilà. Donc à partir de la manche 2, il y a 2 fois plus de zombies les gars qui apparaissent. Bon, là c'est parti. Il faut un petit exemple. Là quand même il faut un petit exemple je pense. Alors ça commence. J'ai pas mon stuff. On va pas donner mon stuff. Donc celui-là il te donne le stuff de départ. Ah non, il faut mettre tous les joueurs. Le stuff de départ les gars, il faut mettre tous les joueurs. Et celui-ci, est-ce que j'ai bien réglé ? Joueur qui déclenche. Ok c'est cool. Donc ça les gars, on se rappelle, ce sont les bases. Les bases pour faire un zombie. Alors, manche 1 affichée en haut de l'écran. Ça m'a donné mon stuff. Je tue un zombie. Voilà, ça me donne de l'or. Alors, oulala, mes grenades elles ont tout cassé les gars. Tout cassé. On arrive donc au dernier zombie de la manche. Et là on va avoir manche 2. Et normalement ça, ça devrait s'enclencher et commencer la manche 2. Qui sera un peu plus vénère. Manche 1, j'ai mal réglé la radio. On va rectifier ça. Alors à part la radio que j'avais mal réglée, là ça s'est super bien démarré. Et là les zombies commencent à arriver. Voilà, et réapparaissent beaucoup plus vite. Voilà les potos. Voilà les potos, super simple pour faire des petites manches de zombies. Alors, à skip, il y avait un petit problème avec la radio. La radio, la radio, la radio. La radio de manche 2 était réglée sur manche 1. Et voilà, une vue des connus. On n'a pas vu. Alors, très important. Qu'est-ce qu'on peut faire les gars avec le générateur de créatures ? Le générateur de créatures est sympathique. Parce qu'on peut faire apparaître beaucoup plus de créatures en même temps. Mais malheureusement, il n'y a aucun canal quand une créature est éliminée. Donc ce générateur de créatures ne peut pas fournir d'or par créature éliminée. En revanche, il peut être activé et désactivé de la même manière avec des canaux. Vous pouvez choisir le type de générateur, le type de créature et le nombre de créatures. Ainsi que la durée entre les vagues, ce qui est vraiment plutôt de la balle. Vous avez aussi la possibilité de choisir si le générateur est invincible, visible et encore 2-3 options qui sont plutôt sympathiques à régler. Donc je ne vais pas tout citer, mais si vous avez envie de bidouiller un petit peu, je vous laisse un peu trifouiller. Il y a quelques paramètres qui sont très sympathiques. Mais bon les gars, on ne va pas se mentir, on le supprime. Si vous voulez faire gagner de l'or avec les zombies, optez plutôt pour les poseurs de créatures. Bon les gars, à savoir aussi très important, les poseurs de créatures ont un nombre limité. Alors il me semble que je les ai comptés et c'est de 17. Alors on va tester ça ensemble les potes. Donc on va les mettre de 5 par 5. Donc 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 On en est à 10 1-2-3-4-5 On en est à 15 Donc moi j'avais compté 17 16 17 À 18 19 20 Ah ok, bon on peut en mettre 20, autant pour moi. On peut en mettre 20 les gars. Voilà, vous pouvez mettre 20 poseurs de créatures, ce qui est franchement plutôt sympathique. Sachant qu'au maximum sur une map, il peut spawner, il me semble, que 20 ou 25 zombies maximum. Donc voilà, si vous voulez faire une map où on gagne de l'argent avec les zombies, pensez à bien répartir les zombies. Et vous pouvez aussi, franchement, ça c'est trop de la balle, comme je vous l'ai dit, choisir et changer la créature. Ça défonce, mais tellement quoi. Mais j'adore, j'adore. Eh mes préférés, je crois les gars, mes préférés, ceux-là là. Ils sont petits, mais je les adore. Oh là, je les adore. Les petits poisons là, pouloulou. Sans oublier la méga brute qui est quand même assez badass comme zombie quoi, gros bourrin. Non franchement les gars, les poseurs de créatures, c'est validé. Là les potos, vous avez toutes les bases pour commencer. Un putain de zombie Call of Duty. Et bien sûr, si vous voulez faire des manches suivantes, eh bien c'est la même chose. On va prendre un canal. Donc là on va dire que la manche 2 est terminée. On va utiliser un canal qui n'est pas utilisé. Donc on va utiliser jusqu'au 6, donc on va utiliser le 7. On copie une radio. Une radio qui va se déclencher avec le canal 7. Et qui va mettre manche 3. Ainsi de suite. Et là vous avez fait manche 3. Vous voulez faire manche 4. Et bien on continue tout simplement les gars. On se remet un petit séquenceur qui va se démarrer directement avec le canal 7. Voilà. Manche 1. Le canal 5 démarre manche 2. Le canal 7 démarre manche 3. Et ainsi de suite. Manche 4, manche 5, manche 6. L'inconvénient de ce système c'est qu'il utilise beaucoup de canaux. En tout cas vous pouvez faire facilement une dizaine de manches sans avoir de problème. Donc voilà je voulais absolument vous le montrer. Il faut savoir aussi les potos qu'il y a d'autres systèmes pour faire des manches. Dans le prochain épisode les gars je vais vous montrer comment faire des super atouts. Genre mastodontes, courir vite, rechargement rapide. Et je vais voir si entre temps j'arrive à découvrir de nouveaux atouts. Non franchement je suis super sympa, je balance mes secrets comme ça alors qu'en fait en vrai je vous connais pas tu vois. Mais pourquoi je fais ça en vrai ? Ouais je devrais pas. Bon si vas-y, je veux bien mais abonne-toi. Et lâche aussi un gros pouce bleu parce que ça me fait super plaisir comme Jaja. Et on est d'accord les gars, vous activez pas tous les zombies d'un coup manche 1. Donc sur ce les potos il y a la tempête qui me push le cul. Donc je vous dis à plus dans le bus, cactus dans l'anus, on se revoit sur Uranus. Sous-titrage ST' 501